Bonjour, alors, depuis 15 jours, il est arrivé quand même quelque chose d'important, nous sommes, allez je vais vous dire, libérés, c'est vrai, tout en étant raisonnable, mais on n'a plus de petits papiers à remplir, on se sent un petit peu plus léger. En dehors de cet espace et d'étape de vie qui est un peu plus difficile, on est dans cette énergie de fin de printemps début d'été, qui démarre du 15 mai jusqu'au 27 juillet, alors ce que je vais vous proposer comme séance pour cette troisième vidéo, en même temps, quelque chose de 20 minutes avec une petite détente, mais on va remercier le soleil. Donc une salutation au soleil, je vais vous proposer de la faire en chantant pour habituer le corps à expirer en douceur. Si vous n'aimez pas, vous le faites mentalement, si c'est compliqué, et bien laissez tout doucement évacuer votre souffle en expirant. Je vais faire avec vous, je vais être là pour deux salutations au soleil. La troisième, le chant, je vous le laisserai faire à votre rythme, pour bien lâcher et délier le corps. Alors, après les trois salutations au soleil, je vous propose un petit rouleau de printemps, alors là, c'est un mouvement qui permet de bien assouplir la colonne, on le fera plusieurs fois, et en conclusion, une extension et une inversion à la fois avec une chaise. Donc laissez à la portée de la main une chaise, un coussin pour le dos, et un petit rouleau pour la nuque. Voilà, donc on va démarrer, on démarre debout. La position debout, laissez la terre vous accueillir. Imaginez cette jolie fleur qui s'est installée dans la terre, là, cette période où tout revit, reprend fleur, reprend couleur. Laissez vos deux pieds s'étaler sur le sol. Voilà, percevez bien la sensation de vos deux talons. Remplissez le creux de vos deux pieds. Laissez le plat de vos deux pieds s'étaler. Chaque petit coussinet des orteils. Là, vos deux pieds se déposent dans le sol. Détendez vos genoux. Et laissez votre bassin bien lourd s'installer en direction du tapis, le bout de la colonne. Vos deux bras détendus. Les épaules comme une sensation qui se décroche de chaque articulation, de gauche et droite du corps. Si vous pouvez, fermez les yeux. Sinon, laissez votre regard en bas, au sol, pour mieux être à l'intérieur. Et laissez votre nuque s'allonger. Et tirez bien jusqu'au petit bindou. Vous savez, ce petit fil tout là-haut. Une nuque longue. Et un menton. Qui se rapproche. De la gorge. Elle a posé votre tige. Laissez-vous absorber par la terre. Et laissez l'image remplir vos deux jambes, votre bassin, votre poitrine, vos deux bras. Montez votre tige comme une fleur qui s'ouvre. Repérez, où est votre souffle ? À quel endroit ? Et laissez-le se déposer. Une inspiration qui arrive naturellement. Elle expire, si vous pouvez, à l'entissé. À la fois, une fleur qui prend la sève dans la terre, le soleil, la lumière et au calme. Avalez votre salive. Et prenez conscience du poids de votre corps sous vos deux pieds. Lâchez la mâchoire. Lâchez la mâchoire. Lâchez la mâchoire. Lâche d'étend. Et le souffle. Tranquille, s'apaise. et on va laisser remonter cette énergie de la terre du printemps du pré-été monter dans les jambes dans le bassin dans les doigts, dans les épaules jusqu'au dessus du petit bando on inspire et laissez rayonner dans toute votre tête votre coeur votre poitrine votre bassin jusqu'au bout dessous du bois du pied et doucement pour les jambes, on ferme les yeux laissez d'abord le regard s'installer en bas et devant et là je vais vous proposer de faire trois salutations au soleil donc on va inspirer avec un mouvement et en expirant je vous propose de chanter un petit mantra suria suria et on va ouvrir le coeur en ouvrant ses doigts on inspire et en expirant tranquillement suria et en expirant ses doigts et en expirant ses doigts anahata les émotions le coeur la bienveillance j'ouvre devant ses doigts je laisse glisser le sou mes deux avant-bras se disent bonjour laissez-les glisser ou les fesses derrière je vis les genoux je les pose j'expire suria yana je rappelle si vous n'êtes pas à l'aise avec le chant faites-le mentalement ou laissez-vous vivre là on envoie la lumière l'énergie dans le visage le cou le haut du dos les paumes de main font face au visage comme un rayonnement vous les fesses tout là-bas derrière je plie mes genoux je suis bien détendu ma nuque et l'ombre ne baissez pas la tête laissez le faire là je vais reprendre une inspire si j'ai mal au dos je laisse mes genoux pliés si je peux je tends mes jambes et j'emmène mes mains mes volets si pour vous c'est plus haut essayez d'adapter comme vous pouvez là je vais envoyer l'énergie dans toute ma colonne bout des fesses bout du crâne un joli plateau pas de tête ni à l'arrière ni en bas tout plat bout des fesses je reprends mon ombret pour avoir des lombaires bien plates j'ouvre mes épaules et j'aligne ma tête mon menton j'inspire et je vais lâcher en expirant en chantant je pli mes genoux si ça ne va pas bien et là je laisse le souffle descendre le chant permet de laisser le souffle partir à son rythme et là je vais me mettre je me mets sur le côté pour que vous puissiez bien voir là on en passe on a bien lâché la tête le cou les mains pour pouvoir reprendre de l'appui et une inspire je mets mes deux poings de chaque côté des pieds et là on va faire un beau guerrier veut dire que le genou gauche va poser à terre comme une guerrier j'inspire je pose bien le poids de mon corps sous mon pied droit pour monter l'énergie là les épaules sont basses ouvertes je ne crince pas le poitrine à l'avant je repousse bien le sol j'inspire on regarde devant un guerrier d'accueil et pour expirer on va emmener la poitrine contre le genou et là on va lâcher le souffle je suis pour mon vie je reprends l'énergie avec mes deux poings pour soulever mon genou derrière je l'emmène à côté de l'autre n'est pas obligé de serrer les pieds c'est un peu plus dur et c'est la largeur du bassin je dis pour le sou pour mon vie là je vais reprendre le souffle en l'aspirant attention pas de coup de ras je plie les genoux je vais essayer d'emmener mes bras en même temps que mon corps ne me dire pas j'emmène les bras ni la tête oreille bras je remonte tranquille en même temps que le souffle j'inspire je regarde un peu le ciel que je n'ai pas trop mal au cou sinon je laisse ma tête et là je vais saluer tous mes chakras avec le petit triangle je laisse redescendre sur yaya nama je vous propose de le refaire encore deux fois là on l'a visualisé on va l'installer avec un rythme un tout petit peu plus fine je reprends devant l'écart comme vous percevez soit large soit plus étroit si vous ne savez pas vous rapprochez vos pieds vous écartez vos talons et là naturellement c'est installé je plie un peu mes genoux ou des fesses détendues j'expire je vais envoyer du soleil dans mon coeur sur yaya nama le chant libère la thyroïde j'emmène mon souffle devant je dépose mes deux côtes sur mes genoux sur yaya nama les mains mes deux paumes de main rayonnent dans le visage le cou la nuit je reprends une inspire je vais l'envoyer dans la colonne alors après vous je crie les genoux je tends en fonction de comment je suis et la hauteur essayez de voir en fonction de vos longueurs de bras là c'est le dos au bout de la colonne au bout du crâne le petit bendou de chaque côté je n'arrondis pas le dos sur yaya nama contact côte cuisse je lâche mon cou les mains je suis pour mon pied et là pour reprendre une inspire pour mon guéri que je vais faire de l'autre côté je pose mes poils mon genou et pour éviter de perdre l'équilibre parce que souvent quand on part on est déséquilibré je repousse bien le sol sous mon pied gauche mes doigts de pied à l'arrière sont retournés et je monte je prends une inspire j'ouvre ma colonne j'ouvre bien mon coeur un guerrier il regarde il sait pas systématiquement on va pas à la guerre mais on ouvre on se protège on se prépare j'aspire et pour expirer je vais emmener ma poitrine mes côtes sur la cuisse et lâcher mon souffle sur yaya nama je lâche ma tête je reprends une inspire je mets de mes deux poings ce qui permet de soulever mon genou droit mes orteils mèdent je soulève j'emmène mon pied à côté de l'autre je lâche sur yaya nama lâchez bien là vous êtes sur le haut d'un collant et de la poitrine lâchez le son je reprends l'énergie sur mon dépli pour monter emmenez bien vos mains à côté des oreilles pas de décalage pas le dos et les bras en même temps repoussez si vous avez mal au dos vous mettez les mains comme ça vous remontez tranquille et de la poitrine acceptez qu'aujourd'hui ce matin ou cet après-midi je peux moi même chose une petite extension si le cou est ok et là je vais saluer tous mes chakras le petit triangle je prie sur yaya et c'est glisser et lâcher et là on va le faire une troisième fois maintenant vous avez compris le mouvement avec un peu plus de souplesse et vous allez le faire vous chantez allez on envène de l'énergie au coeur la tête j'expire je vous écoute je vous écoute je vous écoute j'ouvre envoyez tout plein de messages dans votre visage votre nuque parler à travers un masque est très difficile. Là, lâchez le son, rayonnez votre visage. Là, je reprends une inspire, si je peux, j'ai entendu, sinon je plie. L'essentiel est d'avoir le taux 3, la tête qui descend. Lâchez le souffle. Alors, on a fait un guerrier pied gauche, un guerrier pied droit, on revient pied gauche. Je me les appuie, je pose et là, je pousse bien sur mon pied. J'inspire, j'ouvre mon cœur sans compter. Je lâche le souffle. Et le poids, même là, si vous pouvez faire un petit étirement, si c'est possible pour vous, quand vous soulevez le genou et étirez devant. Bon étirement du matin. Ramenez votre pied. Je lâche et là, je reprends le souffle. Une petite extension. Et lâchez. Et laissez la posture diffusée dans tout le corps. Les sons, on sent que ça vide, que ça diffusait à l'avant, à l'arrière. Et pourquoi on veut dire des étirements que je vous propose le matin. Ou là, la salutation au soleil, ça peut être le matin ou le soir avec un beau coucher de soleil. On va faire des étirements, une petite inclinaison latérale. On ne lève pas les bras tout de suite. La main droite, elle va glisser le long du pantalon. Le corps n'est ni à l'avant, ni à l'arrière. Attention, ne pas pincer non plus les côtes. On inspire, on prend l'énergie sous les deux pieds, on monte jusqu'au-dessus. Et là, on va glisser en expirant. Alors, la main glisse, l'épaule glisse, l'oreille, la tête. Ça permet d'ouvrir le côté gauche. Et j'expire. Et puis, pincez pas dans la main. Remontez. Ouvrez bien, sans cambrer le bout des fesses. Et en direction des deux talons, le pubiste devant. J'ouvre, j'étire toute ma colonne. Serre un tout petit peu là pour éviter de passer. Et j'expire sur le côté gauche. Pas de poitrine à l'avant, bien droit. Et expirer. Pas pousser sur votre pied gauche pour remonter. Laissez vos mains glisser de gauche et droite du corps. Et expirer à droite. Vous sentez que ça ouvre. On a besoin d'assouplir ses basse-côtes. Et maintenant, on va faire un étirement un petit peu plus conséquent. On crochète les pouces. On reprend l'énergie sous les deux pieds, jusqu'au-dessus. Et là, c'est le pouce droit qui va emmener le corps à droite. Ni devant, ni derrière. C'est une inclinaison. Repoussez le sol sous les pieds droits. Expirez. J'inspire au centre. Et c'est quand j'expire que je redescends. Inspirez. Et regardez-moi. Viens droit. Et expir. Là, j'étire. Terracie. Et là, cette jolie fleur que j'ai ouverte. Je l'étire, je l'étire, je l'étire. Je veux encore, en plus, mon bélier réponde de la couleur. Donc, j'étire. Mais avant de redescendre, je descends pleinement mes épaules. Je décrochète. Et je laisse. Détendez. Je m'en fous. Tendez les pieds. Et là, on a réveillé le corps. On s'est envoyé de la lumière, du soleil. Là, je vous propose de faire un rouleau de printemps. Pour le rouleau de printemps, on est sur le tapis. On va assouplir, arrondir. Donc, pour descendre, on va faire une toute petite descente en poupée de chiffon. Ça veut dire, je me laisse glisser les pieds, les genoux, le bassin derrière. Tout est mou. Et la tête en dernier. Laissez aller. Votre souffle, peu importe. Laissez aller. Un coup de cuisse, lâchez bien. Je vais me mettre de côté pour que vous voyiez comment la colonne va s'enrouler, se dérouler. Je pose un genou, puis l'autre. Et pour préparer le dos, on va d'abord s'installer à quatre pattes. Alors, le quatre pattes, un bassin bien large, je pose mes mains. Essayez de prendre appui entre l'index et le pouce qui va. Un angle droit, ça permet de moins se faire mal aux épaules. Si on a mal, on met le poing. Si j'ai mal partout, je mets mes deux avant-bras et je reste à genoux. Si tout va bien, je pose. Là, je vais vous proposer de faire un petit exercice pour travailler le périnée, le dos. Toujours le dos droit. Vous allez laisser une petite inspire arriver du bas du bassin. Et avant d'expirer, vous allez serrer le périnée, le bas. Serrez bien. Vous allez envoyer l'énergie dans toute la colonne du bout des fesses qui est à la fois là-bas au fond. Et la tête en ligne avec le bindou. Expirez. L'aspire revient tranquille. Laissez-la arriver. Et là, quand vous allez serrer le périnée, vous allez imaginer que vos mains, vos deux bases, deux poignets, veulent aller vers les genoux, mais ne bougent pas d'un millimètre. Et que les deux genoux veulent aller vers les poignets. Expirez, 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 expirez. Serrez le nombril. Serrez, expirez, 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 expirez. Et lâchez. Petit mouvement au l'air de rien, mais qui travaille énormément. Alors, j'inspire un petit ventre tout l'en bas. Je ferme. Le périnée, vous savez, le petit stop pipi là. Serrez bien. Et on va expirer dans toute la colonne et en même temps essayez d'emmener vos poignets vers les genoux, les genoux vers les poignets. Et ne rien ne bouger. Tirez, 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 tirez. Et lâchez. Lâchez le souple, l'ombril. Lâchez tout. Vous allez prendre un bon écart, les genoux. Posez vos fesses entre. Si vous avez mal, un coussin. Si les genoux ne sont pas d'accord, vous ne posez qu'un coussin. Si ce n'est pas possible, vous restez à quatre pattes. Sinon, je pose mes fesses bien larges entre les genoux. Mes avant-bras sont sur le sol, le front au sol. Vous étendez bien. Elle a le rouleau. Pour bien installer le rouleau, je vais soulever mes coudes. Regardez bien. Et je vais glisser mon visage, le bout du nez, le front, le menton. Quand le menton arrive entre les deux pouces, vous sentez sa creuse entre mes deux omoplales. Alors, je vais faire mon rouleau. Ça veut dire que je rentre mon nombril, mon périnée. Sentez les lombaires, elles s'arrondissent. Rentrez entre le nombril et le sternum. C'est vos dorsaux qui s'arrondissent. Et maintenant, vous allez rentrer, rentrer en l'ordre, juste à la base du cou. Rentrez, rentrez, rentrez. Poussez avec vos mains. Allez, faites un joli rouleau avec votre dos. Et le menton en direction de la gorge, le bout du nez en direction du nombril. Poussez, 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 poussez. C'est qu'un rouleau. Et là, on expire. Enfin, expire. Posez vos fesses, le front, les deux avant-bras. Un temps de pose. Console. Coude. Posez. Avant-bras. Je prends une inspire. Expire. Et en inspirant, j'emmène mes coudes au plafond, mais je laisse mes mains au sol. Je glisse mon front, mon bout du nez. Et quand mon menton est entre mes deux pouces, le sang, ça creuse. Sentez les oeufs-laques qui se creusent. Mes lombaires. Je suis tout creusé. Et là, je vais enrouler. Prendre conscience de toute ma colonne. D'abord, je serre mon péliné. Je rentre mon ombri. Mais le ombri colle à la peau du dos. Mes lombaires s'arrondissent. Je rentre entre mon ombri et mon sternum. Pour que mes dorsales s'ouvrent gauche et droite. Et là, je pousse sur mes bras. Pour pouvoir arrondir, élargir mes oeufs-laques. Le menton est encore. Poussez. 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 Le bout du nez en direction d'une ombri. Un beau boulot. Et laissez-vous redépouser. Poussez. Prendre conscience de chaque vertèbre. Poussez. On va le faire encore deux fois. Je vous guide. Donc, vous avez le front sur le tapis. Les deux avant-bras bien parallèles largement. Plus large que les épaules. Vos fesses sont entre vos cuisses qui sont très largement ouvertes. Les coups de pieds sont posés. J'emmène déjà mes coudes au ciel. Je glisse mon front, mon bout de nez. Et quand le menton arrive entre les deux pouces, je sens mes oeufs-laques qui creusent. Et là, mon joli rouleau, je rentre mes fesses. Je colle le ombri. Allez arrondissez les petits jolis roues avec vos lombaires. Un joli roue avec vos dorsales. Alors, rentrez votre sternum. Poussez sur vos deux bras. Ou du menton à la gorge à l'ombrie. Et là, c'est... Et on va encore encore un pour le fun. Allez, je vous l'espère. et on va faire en des coups de pieds. Et on va faire en des coups de pieds. Arrangez, 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 arrangez. Là, j'ai le coulo de printemps. Lâchez tout. Lâchez tout. Et là, je vous propose, il y a un moment de détente en feuilletellier. Soit vous rapprochez vos deux pieds. Si pas de douleur ni au genou ni au tibia et pas de problème de sinusite, on saute les deux avant-bras, le nom des tibias, j'enveloppe mes genoux avec mes épaules et je lâche et je suis un ton de pauvre. Si j'ai mal chez le rhume et je n'aime pas avoir la tête en bas, je pose mes deux mains l'une sur l'autre ou les deux en poing pour avoir la tête un peu plus haute et je le pose. Si ce soir ou le matin les genoux me font mal, je reste à quatre pattes. Prenez le temps bien d'installer. Le tout est de lâcher le cou. Ne vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas avoir bien posé. Elle a le fond et l'érection du creux de chaque genou. Je détends ma tête. Faites une ou deux respirations. Ce dos qu'on a enroulé, déroulé, chaud. Dessus, dessous. Laissez-le faire. Prenez conscience de toute votre colonne. Ce joli petit filet de soie qui part du bout des terres, qui longe jusqu'à la table, qui longe de la table à l'espace des omoplates et qui glisse comme un filet d'eau jusqu'au bout des doigts. Et vous allez emmener vos deux poings de chaque côté des genoux, soulevez votre buste. Et on va conclure cet assouplissement par une position qui a à la fois une inversion et une extension entre la table à deux pieds et la demi-chandelle. Donc la chaise, vous l'accrochez. Alors une chaise qui vous convient. Attention, il ne faut pas qu'elle glisse parce qu'on va maintenir. Pour se poser sur la chaise, ce qui est sain, c'est de se mettre sur le côté, bassin face au pied de chaise qui est à l'avant et je pose mes pieds. Alors, important de bien installer la posture. Si vous n'êtes pas à l'aise et que vous n'allez pas avoir le corps en inversion, vous le faites tout simple sans empoigner les pieds de chaise. Vous laissez vous soulever, vous posez un coussin sous les fesses et vous vous laissez une petite inversion suffit. Il suffit de faire ça, vous êtes en inversion. Une inversion, c'est quoi ? Ça veut dire que j'ai mon ombri plus haut que la gorge. Si vous avez envie d'essayer cet étirement, caler vos pieds sur les barreaux de chaise. Alors, je ne sais pas, c'est difficile d'évaluer, je ne peux pas vous voir si vous trouvez une chaise qui est adaptée à votre morphologie. Les deux pieds sont calés sur les barres de chaise au teint du dossier. Mes mains tiennent bien les pieds de chaise ou les deux de la porte. Je serre le fessier, je serre le nombril et là, je vais monter mon bassin au ciel façon à être, vous allez reconnaître la posture. Voilà, je suis en posture de vie à la pétale, à l'étape de deux pieds. Alors là, vous allez voir, regardez mes deux mains, je soulève un peu les pieds de chaise parce que j'ai besoin d'avoir un bassin haut. Je pose mes appuis, sentez vos contacts des pieds sur les chaises, les mains qui tiennent bien la chaise. Et je suis en appuis sur mes épaules. Je serre bien mon bassin. Je laisse l'inspiraler des deux genoux dans les deux cuisses, dans mon ventre et mon cœur que joue. Tout doucement, j'installe. À la fois, je vis pas l'habitable et ça remporte un sain, la double chandelle. Je serre mes vessiers, je monte. Je méfie mes cuisses, j'allège mon abdomen et j'emmène toute l'énergie sous la gorge. J'inspire de la cuisse, de la fesse. Laissez-vous pas installer la posture. Serrez bien les fessiers. Laissez l'émerger, c'est l'inspirer. Sauf, bisouda va le cou. Serrez bien. Et puis, tout doucement, on va déposer, alors pas d'un bloc. J'emmène un peu mon bassin à l'avant pour déposer l'espace entre mes omoplates. Et puis, tout doucement, je rentre mon ombrie pour déposer ma taille. Le bassin est en avant. Et déposez le début de vos lombaires, le milieu, le bas du dos. Déposez tout. Formidable posture parce qu'elle mélange les deux. Les inversions permettent d'alléger les jambes. Elles n'ont plus le poids du corps à porter, le poids du bassin. Donc, le flux sanguin diffuse. Permet le nombril plus haut que la gorge de ramener tout un tas de nectar de vie dans ce chakra-là qui est la parole des émotions, des hormones chez les femmes. L'important est le cœur. Et là, on lâche. Si vous n'avez pas trouvé la chaise qu'il fallait, n'hésitez pas, vous mettez sur les trois côtes. Laissez un coussin sur le bassin ou un coussin sur les genoux pour que vous soyez bien. Et là, on pose. On emmène ses mains sur le cœur. Ce chakra là, on travaille. Alors, les mains, elles sont déposées, détendues. Doigts, souples. Elle a laissé le souffle accueillir la paume de chaque main. Posez vos reins, vos épaules, la nuque. Si vous avez besoin de l'étirer parce que vous avez l'impression qu'elle n'est pas bien, soit j'aime un petit rouleau au-dessous. Mais attention, je n'ai pas la tête complètement à l'avant. Je dois être en ligne. Étirez. Posez-vous de l'index plus sous la lopasse du crâne. Étirez. Et les posez. Si, pareil, vos reins vous dérangent et vous n'avez pas l'impression d'avoir bien posé, soulevez. Emmenez le bout de vos fesses encore plus près que les deux pieds de chair. Et là, vous sautez étirer les mains sur le cœur. Et allez, posez. Mâchez vos deux mâchoins. Laissez les deux oreilles glisser dans le cou. Les yeux tout au fond des orbites. Tout le visage est détendu. Les pommettes sont bien larges. Le front est gris. Puis, je lui laisse. Et soyez juste sous vos doigts. Versez votre souffle. qui creuse un peu le ventre. Les doigts s'écartent un peu. Et tout doucement se redécouvrent. Soyez là, juste dans votre cœur. Cet espace. Bienveillance. Laissez le souffle s'apaiser. L'inspire arrive naturellement. Et l'expire dépose encore plus les zones plates sur le tapis. Et là, je vous propose, dans l'expire, de vous envoyer un message de douceur pour vous. ou les gens que vous aimez. Quand on inspire, le creux de la main gauche à envie, la droite. Laissez les mains arriver. Ça peut être quelque chose chez vous qu'il est douloureux. Vous avez envie d'être aussi. Gaule dans le cœur. On a la peau sur le cœur. Profitez pour en mettre la légèreté, la lumière de la chaleur du réconfort. Laissez l'intuition arriver. Ces postures libèrent la peur et laissent l'intuition arriver. Et puis, tout doucement, prenez vos deux pommes de main. Laissez les deux pommes se rencontrer, les mains, les doigts. Prenez conscience du peau à peau, la chaleur, du contact qu'on a plu. Et cette chaleur qu'on a envie dans le cœur, on va la partager ensemble. Même si je ne vous vois pas, j'ai envie de vous envoyer plein de choses. Donc, on va frotter. Frottez bien. On va prendre cette énergie dans le cœur. Laissez monter dans tous les bras. Bras gauche, bras droit. Et on va envoyer en cymbale à droite pour partager. On inspire, on inspire et on expire. Et si vous avez encore envie de vous étirer, étirer. Allez doucement pour quitter la chaise, la posture. Je vous propose de vous installer sur le côté. D'emmener une main et de venir vous asseoir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On a bien assoupli, travaillé, chanté, tonique malgré tout. Le mois prochain ou donc un jour, on fera une salutation au soleil au deuxième degré. Un petit peu plus tonique. Mais là, je vous souhaite de bien continuer. Restez prudents. Mais profitez également. Au revoir et bonne soirée pour vous. Et merci toujours à Arline qui est une super accompagnatrice. Et Lili, Lili, elle m'a fait un joli petit bracelet. Regardez, je suis gâté, j'ai tout reçu ça par la poste. Belle fleur. Merci à vous.